Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Alors, une pépite, cette vidéo est une pépite. Ouais, je m'auto-congratule, je m'auto-applaudis. Ah, je m'auto-s... Non, je ferai pas ça, je suis pas assez souple. Euh, merde, faut que j'aille où, faut que j'aille là. Euh, Vendetta Actu. Ouais, c'est une nouvelle chaîne, je suis tombé sur une pépite, je te viens de te le dire. Euh, c'est quoi, ouais, c'est quoi, tu me diras. Ah ben, c'est pas compliqué. Ok, non, c'est pardon, pas ta porte. C'est même très simple. C'est un mix entre... Euh, je suis pas content, juste milieu, Dieu donné, Thierry Ardisson, euh, Jean-Paul Levoix. Mais non, putain, oh merde, tu n'écoutes pas. Ouais, c'est un truc, à la juste milieu. Mais ça picote, hein, ça picote, ça picote plutôt pas mal même. Je suis au bon endroit, moi. Je suis pas sûr. Attends, je vais foutre la destination. Je vais foutre la destination. Attends, ouais, je te reprends, t'inquiète pas. Alors, euh, oui, parce que là, je l'ai peut-être un peu mal présenté, si tu veux. Euh, ouais, si t'aimes le sarcasme, pas le second degré, le... Ouais, ça vise juste, c'est le Laurent Bafi, c'est le Mosinor, c'est le juste milieu, c'est le grec talibian, c'est le dieudonné. Ouais, c'est drôle, oui, c'est drôle, c'est drôle, c'est pour ça que YouTube existe, si tu veux. J'ai le droit d'aller là, moi ? Ouais, j'ai le droit. C'est pour ça que YouTube existe, si tu veux, c'est pour avoir des petites perles, comme ça. Bah, je... Bah, c'est... C'est Marcel442, là, je suis tombé sur une de ses vidéos par hasard. Et, euh... Ouais, le mec, il a 3000 abonnés, je pense qu'il va arriver facilement aux 10 000, 100 000... Non, pas 100 000, parce que... Euh, pourquoi pas 100 000 ? Merde, putain, faut que j'aille où ? J'avais 700 mètres à faire, maintenant j'en ai 900. Euh... Non, parce qu'il est pas... Il fait pas le consensus, si tu veux. Il sait pas... Euh... Comment dire ? Ouais... Il est pas Charlie, déjà. Ça, c'est un problème. Ouais, c'est... Bah, pas pour moi, pour lui, hein. Pour arriver aux 100 000, aux 500 000, on a un million d'abonnés, si tu veux. Ah, bah, si tu fais pas consensus, euh... Ah, c'est pas comme faire Nation, hein. Tu peux faire Nation, il n'y a pas de problème. Là, tu fais pas consensus. Ouais, ça... Ça picote... Ça picote pas mal, c'est... C'est... J'ai écouté quelques vidéos, oui... Ah, bah, il est antisémite, eh bien, bien évidemment. Il est d'extrême droite, bien évidemment. Il tue, il tue, il torture des chats, bien évidemment. Tu crois que s'il est contre Macron, tu crois qu'il est quoi ? Tu crois qu'en France, on a le droit à la nuance ? Est-ce qu'on peut, en 2023, en mai, en fin mai 2023, 24 degrés, 13h02, être contre Macron et ne pas être d'extrême droite, tu peux... Ou d'extrême gauche, enfin, extrême quelque chose ? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux comprendre ça, qu'on est en France ? Donc, soit t'es pro-Macron, soit t'es... Soit t'es d'extrême droite, antisémite, pédophile, tueur de chat, bah, évidemment. Ouais, tu peux être d'extrême gauche, et encore, hein. Et encore, et encore, hein. Non, même pas, même pas. Je suis en train de réfléchir, tu peux être nupe 5 minutes, 6 minutes, pas plus. Ouais, le temps d'acoït, pas, pas, guerre plus, parce que tu peux pas être mélenchionniste. Non, c'est fini, Mélenchon. Aujourd'hui, c'est la menace des chemises brunes, c'est qui, notre ministre de l'Intérieur, là ? Comment il s'appelle, là ? Putain, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, d'un coup. Euh, pardon. D'un coup, j'ai un trou de mémoire, que c'est, euh, merde, oh, putain. C'est pas Véron, c'est pas Véron. Enfin, je sais pas, là, qui nous sert de ministre de l'Intérieur, là, putain. Ah, je passe pour un con, là, totalement, quoi. Euh... C'est pas là que je dois aller, pourquoi j'ai tourné, là, moi ? Putain, je suis vraiment pas adoué, quoi. Alors, pourquoi il faut regarder ? Mais parce que c'est une pépite. C'est pas tous les jours que tu tombes sur... Je t'ai dit, je te répète, il faut bien répéter les... Ouais, ça sert à rien de crier. Ok, je me calme. Vendez ta actu, pourquoi il faut le regarder ? Ben, parce que tu vas te marrer, tu vois, je te dis, des fois, il faut se détendre dans la vie. Ah, mais un conseil, il n'en abuse pas. Pourquoi je te dis ça ? Parce que si tu veux, l'effet comique, il va en diminuant. Ouais, parce qu'au début, c'est rigolo. Il va parler de Marianne Schiappa qui a distribué du pognon avec son asos à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Enfin, à tout le monde, sauf à Samuel Paty. Mais ça, bah, il est... Tu me diras, maintenant, là où il est... Allez-y, les vélo. Là où il est, il n'en a plus trop besoin. Peut-être que sa famille en aurait eu besoin. Je ne sais pas. Moi, je dis ça, je ne les connais pas. Peut-être qu'ils avaient hérité d'une grande-tante ou d'une grand-mère. On ne sait pas. Peut-être qu'ils sont riches à mignons. Je ne pense pas. Mais tout ça pour dire quoi ? Oui, il ne faut pas en abuser. C'est comme Mosinor. Ça se déguste. C'est à l'apéritif. C'est un samedi. C'est un samedi. Et puis, si tu es dans ton jardin qui fait beau, tu te fous sur la chaise longue. Tu fous Vendetta Actu. Ça doit être un Antillais parce qu'il y a 9-7 quelque chose. Ouais, ça... J'imagine qu'il boit du rhum. Mais oui, les stéréotypes. Ouais, moi, j'ai les... Tous les Antillais que je connais, je ne connais pas non plus 27. Bah, ils piquent le du rhum. Bah, c'est... Voilà, ça fait partie du truc. Attends, il faut que j'aille quelque part. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je mette mon... 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 En action, mon cerveau. Ouais, ouais, tout à fait. Euh... Bah, c'est... Le... Ah, bah, c'était là. Oui, ça fait partie... Ça fait partie du truc, si tu veux. C'est... Ah, t'es Antillais, tu picole. T'es du Nord, tu picole. T'es Breton, tu picole. T'es Franck-Antoine, tu picole. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Charles ? C'est... C'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas... On peut pas... Ne pas avoir de vice tout un chacun. Alors, pourquoi je dis, faut pas trop... Tu vas peut-être mal me comprendre. Alors, je vais essayer de clarifier mes propos. Pourquoi il faut pas le regarder trop souvent ? Ah, je l'ai déjà dit. Ouais, bah, tant pis, je me répète. C'est pas grave. Euh... Mais parce qu'au bout d'un moment, tu... Tu vas être colère ! Tu vas être colère, tu vas faire des vidéos sur YouTube comme moi, quoi. Donc, imagine. Faut mieux... Laisse faire les professionnels, hein. Moi, mon avantage que j'ai, si tu veux, c'est que personne ne m'écoute, personne ne me regarde. Donc, j'ai un gros avantage. Je suis en roue libre, je peux dire ce que je veux. C'est quand même un avantage comparé aux gros YouTubers, là. Ah, plus c'est gros, plus ils deviennent mous. C'est, c'est, c'est... Oh, on dirait des sombres mères, la Squeezie, Big Flo et Oli. Non, mais arrêtez ! C'est pas des hommes, ça. C'est des oursins. Puis encore, les oursins, ça pique, eux. C'est entre l'escargot sans coquille et la limace, quoi, si tu veux. Alors... Mais pourquoi il faut pas trop le regarder ? Parce qu'après, tu vas prendre conscience de choses. Tu vas être amené à te poser des questions. Et ça, c'est le... C'est la première étape du complot. Tu te poses des questions. Ouais, est-ce que le vaccin fonctionne, tu vois ? Ouais, parce que quand t'achètes une bagnole, si tu veux, tu fous 3, 4, 5, 10 000, 50 000 euros. Neuf ou d'occasion, tu te dis, ouais, mais est-ce qu'elle fonctionne bien ? Donc, si tu veux, il va te la faire essayer. Tu vas faire un petit tour gratuit. Elle va que ça, non ? Elle fonctionne. Contrôle technique ? Oh, bon, non, pas besoin. Ouais, mais... Là, tu vas m'injecter un truc dans la peau, ouais. Ma bagnole, je vais rouler avec, tu vois. Je roule avec, hein. Elle me rentre pas dedans, si tu veux. Peut-être dans les autres, mais... Où je voulais en venir ? Tu te poses des questions. Donc, la première chose, on se pose des questions tous. Moi, mon cerveau, il est rempli de questions. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas. Est-ce que le vaccin vaccine ? Voilà, on s'est posé cette question. On s'est tous posé cette question. Et puis, non, il ne vaccine pas. Après, on a dit, non, il ne vaccine pas. Bah oui, parce que tout le monde était vacciné. Tout le monde avait le Covid. Moi, ceux qui étaient vaccinés autour de moi, ils étaient positifs au Covid. Eh, Mathieu, tu vois le rapport, le chemin, là. La convergence des luttes, tu appelles ça comme tu veux. Ouais, l'arnaque. Ouais, l'arnaque. C'est un bon mot, l'arnaque. L'arnaque du Covid. Moi, ouais. Mais que ça soit du Covid, la sécheresse, du réchauffement climatique. Le but, n'oublie pas, c'est que tu n'auras plus le droit d'aller très loin. Alors, soit tu cours très vite. Soit tu es un petit peu balèze en marche à pied, en course à pied, si tu veux. Tu fais deux heures au marathon, c'est bien. Très, très bien. Il ne faut pas aller avec tes gosses. Ouais, c'est compliqué. Ou soit tu fais du vélo, peut-être d'acheter un vélo électrique. Mais le but, plus d'argent liquide, et plus le droit de sortir, et des tickets de rationnement. Ah ben oui, il faut ce qu'il faut. Il y a un agenda. Il faut quand même respecter les grands penseurs de ce monde. Carlos Schwab, les Soros, la Société Libre, Karl Popper, etc. Oui, plus on avance, moins on respecte les libertés. De toute façon, on a vu les libertés, ce que ça a donné. Je causais avec un Béninois et l'autre coup, il était rigolo parce qu'il me disait, nous en Afrique, c'était pareil. Il me disait, mais c'est bizarre que toi au Bénin, et nous à Paris, on a subi les mêmes trucs. Ouais, il me disait, c'est bizarre. Je lui dis, mais au fait, on s'est battu pour la démocratie. La démocratie, c'est quand tout va bien. Il y a le ciel bleu, il y a du soleil. Mais les trois quarts de l'année, il n'y a ni ciel bleu, ni soleil. Alors, si tu veux, comment te dire ? Ouais, la démocratie, elle ne sert à rien. Parce qu'on s'est aperçu, dès qu'il y a une couille dans le potage, ça ne marche plus. Ah, ça ne marche plus. C'est fini, finito. Burrito. Ouais, c'est burrito, c'est fini, c'est burrito. C'est game over. La démocratie, c'est ferme ta gueule. La démocratie, comme on disait toujours, c'est soit cause toujours, soit ferme ta gueule. Mais maintenant, c'est... Mais maintenant, c'est plus cause toujours, c'est ferme ta gueule. Ouais, parce que si tu ouvres ta gueule, t'es antisémite, t'es complotiste. Ben, la complotiste, si tu veux, c'est un petit peu le... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, t'es ronchon, là ? Tu t'élevais du pied. Ouais, j'avais mal à la tête. Ouais, t'es ronchon. Ben, aujourd'hui, t'as une petite mine. Qu'est-ce que t'as ? T'es complotiste ? Oui, parce que le 11 septembre, je me suis posé deux, trois questions. Comment un passeport a pu être retrouvé au pied des décombres ? Ah oui, bah, lisible, oui, bien entendu. Puis on a pu faire le rapprochement. Comment Colin Powell a pu arriver à l'ONU avec sa petite fiole d'arme de destruction massive, d'entraxe de je-sais-pas-quoi ? Ouais, parce que Pierre connaît ça. Il disait, mais imagine, il trébuche dans les escaliers, la petite fiole se casse et le poison se répand. Ah bah, tout le monde y meurt à l'ONU ? Ah, ça aurait été rigolo, ça aurait fait un gré de risette. Bon, allez, Vendetta Actu, merci à toi. Ah, je sais pas si tu m'écoutais jusque-là, mais c'est rigolo.